Merci beaucoup Cherséla. Effectivement nous pouvons dire que nous sommes prêts et je remercie l'équipe du ministère des Affaires étrangères qui a piloté cette organisation. Nous avons reçu l'ensemble du matériel à Caen et sur place j'ai une équipe qui a été aussi très professionnelle sur la réservation des salles, sur la mobilisation du matériel ici en France et remercier aussi les autorités françaises donc les mairies que ce soit à Paris, Toulouse, partout, Lille, les mairies nous ont facilité donc ces démarches là. Les urnaux aussi pour compléter tout ça parce que c'est du matériel assez donc encombrant donc tout ceci nous avons pu obtenir ça à temps. Aujourd'hui il est 18 heures passées et nous pouvons dire franchement et de façon exceptionnelle parce que je suis à ma quatrième élection que j'organise et je peux vous dire que nous sommes même en avance par rapport donc à notre organisation habituelle. Et en ce qui concerne les bulletins, l'encre indélébile, les catenages, est-ce que tout est sur place ? Non seulement nous l'avons reçu à temps et nous avons fait le pointage mais mieux aujourd'hui nous les avons installés dans chaque bureau de vote. Donc avant on attendait toujours donc le jour même parce qu'on était pris par le temps et on installé le jour même à l'aide des siègeants. Aujourd'hui quand un président arrive ou un accessaire et un secrétaire, ils viennent, ils trouvent que tout est installé, ils prennent juste leur place et puis ils s'assaitent et ils déclenchent nos votes. Donc, mais je les invite quand même, ceux qui siègent dans les bureaux de vote, donc le président, l'assisteur et le secrétaire, vraiment d'arriver à 6h du matin, encore plus tard à 6h30, de prendre le petit déjeuner jusqu'à 7h, à 7h de rentrer dans les bureaux et commencer maintenant à vérifier si tout est en place, s'il n'y a pas un petit détail qu'il faut compléter et je souhaite vraiment qu'à 8h00, vraiment démarrer l'opération de vote. Et dans le même sens, j'invite mes compatriotes, devenus nombreux bien sûrs, participer à cet exercice citoyen et comment nous avons l'habitude de le faire ? Nous sommes à l'étranger, nous sommes des ambassadeurs de notre pays, voter bien sûr dans toute transparence, mais dans la tranquillité et vraiment dans le calme. Et une fois que l'opération de vote est accomplie, que les gens puissent repartir tranquillement. Parce que nous sommes dans un lien de vote où nous devrons accueillir 37 821, si tout le monde vote, bien sûr, même si c'est la moitié qui vote, c'est beaucoup de personnes, donc c'est mieux de voter et de repartir. Vous avez mis en place un protocole, c'est-à-dire qu'il y a une entrée et une sortie, hein ? Oui, effectivement, pour ceux qui viennent en voiture, que sachent que nous avons assez de parking, nous avons une place de 600 véhicules, y compris pour les gros véhicules, les bus et les minibus. Donc, il y a aussi un service d'ordre qui est déjà à l'entrée du grand parc, aussi à l'intérieur du lieu de vote. Effectivement, il y a un sens de circulation pour voter. Les gens rentrent, donc, c'est le bâtiment B, bâtiment B ou A, je suis un peu confus là-dessus. Mais dans le bâtiment, en tout cas, on rentre par l'arrière du bâtiment et tout de suite, on arrive sur trois allées. Il y a trois allées, il y a une allée centrale et deux allées sur les côtés et qui appellent les 57 bureaux de vote. Donc, les personnes sont automatiquement orientées. Donc, ils viennent voter directement et les gens sortent vers, donc, devant, continuent, donc, dans le sens de la circulation. Les gens continuent, sortent. Bon, tout est prévu. Il y a, bien sûr, il y a un petit confort. Il y a une place réservée pour la restauration. Il y a des toilettes aux femmes. Nous avons aussi une place réservée pour l'administration du back-office. Nous avons aussi une place réservée, donc, à la presse. Nous avons aussi un espace de rentrée. On a dégagé un espace assez large pour pouvoir prendre le temps d'orienter les gens. Donc, grosso modo, je remercie, donc, nous sommes à la parc de la Villette, sur un espace de 5 000 m². Je remercie vraiment les prestataires de services qui nous ont mis des conditions de facilitation pour l'accès, pour le recueillir de matériel, pour le sécuriser. C'est important. Et en même temps, de pouvoir travailler sans pression. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, tout est prêt. Nous sommes en train de nous organiser pour le transport du dimanche matin, pour que mes collaborateurs puissent arriver le plus tôt possible afin d'accueillir les siègeants et, bien sûr, les électeurs. Avez-vous des informations pour ce qui concerne Marseille, Lyon, etc.? Est-ce que là-bas aussi, tout va bien? Oui. Aujourd'hui, je peux dire qu'en France, tout est très bien. Ça s'est bien passé. Il y avait Yankouak à Marseille, je pense, qui a été réglé très rapidement. Mais sinon, ça se passe très bien, que ce soit à Lyon, Bordeaux, Marseille. On est tous à l'heure. Et comme je l'ai dit, on a eu une équipe au ministère des Affaires étrangères, pour une fois, donc qui a vraiment mis une équipe qui est très diligente. Nous avons même eu des formateurs pour la première fois. Nous avons des formateurs, un magistrat, un adjudant du ministère de l'Intérieur, qui sont venus former nos siègeants. Donc, si tout le monde n'est pas siégé, c'est une première. En tout cas, le nombre de critiques des gérants du scrutin ont été déjà formés. Et le magistrat sera aussi sur place, parce que là, la journée avec nous, pour, en cas de besoin, que certains soient briefés très rapidement, même pendant le vote, qu'on puisse aussi leur expliquer ce qu'ils ne comprennent pas ou ce qu'ils n'ont pas bien compris. Peut-être la dernière question. Vous êtes l'administration. On dit souvent qu'elle doit, ou en tout cas, c'est l'objectif qu'il faut qu'elle soit très républicaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous assurez, vous rassurez tout le monde que vous continuerez à être républicain jusqu'au bout ? Oui, bien sûr, cette question ne se pose même pas, parce que nous sommes dans un pays qui a l'habitude de voter. Nous avons un code électoral consensuel comme tout le monde. Nous avons des acteurs des élections qui sont présents, que ce soit des partis d'opposition qui étaient venus tout à l'heure, visiter le site, voir un peu les bureaux de vote, noter que le matériel est bien en place. Nous avons la décennat qui est pratiquement hébergée dans le consulat, qui suit, qui ne fait pas seulement le contrôle de superviseur, mais qui participe vraiment à la gestion de cette élection-là. Donc nous, au niveau de l'administration, je pense vraiment que le problème ne se pose pas. On fait toujours la différence entre la gestion administrative et ses engagements politiques par ailleurs, par du respect du code électoral. Tout le monde le sait. Ici, nous avons dépassé ce cap-là. Je l'ai dit, le Sénégal, c'est une démocratie vraiment très avancée. Et aujourd'hui, tout le monde sait ce que ça veut voter. Il sait aussi exercer son droit de vote. Tout le monde sait que les résultats qui sont affichés devant le bureau de vote, ce sont des résultats sortis des yeux. Tout le monde sait les communiquer, y compris la presse peut les communiquer, avant même que les commissions ne communiquent ces résultats-là, y compris tout simplement les électeurs, via leur WhatsApp, les communes. Donc il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Je remercie tout simplement nos autorités, mais aussi les Sénégalais. Je leur fais beaucoup confiance. Et je sais que les Sénégalais de France ont un très bon comportement, sont nos premiers ambassadeurs et nos premiers représentants, parce qu'ils savent que l'image du Sénégal est aussi un point important de notre diplomatie. Dernière question. Est-ce que demain, je prends un exemple concret, je n'ai pas retiré ma carte, est-ce que demain je pourrais le faire ? Oui, exactement, c'est une très bonne question, c'est dit-ce que là. Seule la diaspora a cette possibilité, au niveau, à l'étranger, nous pouvons retirer nos cartes de l'électeur le jour du vote, jusqu'à la formature du vote. Donc ça, c'est une exception pour nous. Effectivement, là aussi, les dispositions sont prises. Je viens d'avoir des contacts, des superviseurs du consulat, qui sont un peu partout, que ce soit à Mont-la-Jolie, au Havre, à Lille, Toulouse, Nantes, Strasbourg, Orléans, ils sont tous en place. Ils ont installé les bureaux, ils nous ont remonté, ils sont partis avec les cartes de l'électeur. Donc, sachez-le, vraiment, tout le monde, tous ceux qui sont inscrits et qui n'ont pas pu retirer leurs cartes de l'électeur, peuvent écrire effectivement sur le site. Venir nous voir, il y a une équipe dédiée à ça, pour le retrait des cartes de l'électeur. Merci, Amadou. Merci, Amadou.